Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Je m'appelle Sophie Villeneuve et je vous remercie d'être avec nous, même si circonstances obligent, c'est virtuellement que nous vous avons réunis ce matin pour vous faire part de cette belle nouvelle pour les parents du Québec. Alors, vous le savez tous et encore plus si vous avez des enfants, les parents sont les principaux responsables de leurs jeunes et ont un rôle incontournable qu'il est primordial de reconnaître. Depuis plusieurs années, la Fédération des comités de parents du Québec et l'Association des comités de parents anglophones du Québec demandaient à ce que soit dynamisé le soutien auprès des parents. Les deux associations souhaitaient rassembler les ressources et services qui s'adressent aux parents des enfants du Québec. La Fédération des comités de parents du Québec et l'Association des comités de parents anglophones du Québec ont donc pris l'initiative de concrétiser cette requête. Avec l'appui du gouvernement du Québec, ils sont fiers d'annoncer aujourd'hui le lancement du site Parents.Québec, un portail de ressources d'accompagnement pour tous les parents québécois. Parents.Québec vise à accompagner des parents d'enfants d'âge scolaire dans la réussite éducative de leurs jeunes. Le portail regroupe des ressources qui favorisent la réussite éducative et l'accompagnement selon les besoins spécifiques de chaque enfant, qu'il s'agisse de troubles d'apprentissage, de problèmes en santé mentale, de retards dans une matière scolaire et bien plus encore. Cet outil pratique et simple d'utilisation s'inscrit bien sûr dans le contexte de la pandémie que nous traversons actuellement, mais il est d'abord l'aboutissement de nombreuses années de travail, de partenariats et de recommandations. Cet outil viendra combler un vide existant qui est régulièrement pointé par les parents qui ne savent pas vers où se tourner lorsqu'ils souhaitent accompagner leurs enfants. Sans plus attendre, je vous présente deux des artisans derrière cet important projet, M. Kevin Roy et Mme Catherine Cora-Kakis. M. Kevin Roy est président de la Fédération des comités de parents du Québec depuis 2019. La Fédération des comités de parents du Québec défend et fait la promotion des droits et des intérêts des parents et des élèves des écoles publiques, primaires et secondaires du Québec, le tout dans le but d'assurer la qualité des services et la réussite de tous les élèves. M. Roy s'implique dans les instances de participation parentale scolaire depuis 2014, soit depuis l'entrée en maternelle de son fils aîné. Papa de deux enfants, il estime que tous les parents doivent être entendus et reconnus comme des collaborateurs incontournables et essentiels dans l'éducation des enfants. Kevin, à vous la parole. Merci Sophie et merci à tous d'être présents aujourd'hui. Un merci spécial à Catherine Cora-Kakis, présidente de l'association des comités de parents anglophones, avec qui on a créé le projet qu'on vous présente ce matin. Je salue aussi les parents et les partenaires qui regardent le lancement sur Zoom et sur Facebook Live. Merci de votre soutien. Aujourd'hui, tous les parents d'élèves du Québec devraient avoir reçu le premier bulletin de leur enfant pour l'année scolaire en cours. Beaucoup de parents s'inquiètent pour la réussite de leur jeune avec le contexte qu'on connaît. La remise du premier bulletin en novembre, c'est habituellement un moment où beaucoup de parents cherchent des ressources pour aider leur jeune. Cette année, il reste déjà moins de cinq mois avant la fin des mois. Trouver la bonne ressource, savoir à quelle porte-cognée peut prendre du temps et peut être compliqué pour les parents. Les parents ont tellement de choses à faire, à penser en plus d'accompagner leur enfant dans leurs défis qui soient scolaires, sociaux et personnels. On sait c'est quoi, on est aussi des parents. C'est pourquoi je suis fier de vous présenter aujourd'hui Parents.Québec, un nouveau portail de ressources conçu par les parents pour aider les parents à accompagner leur enfant vers la réussite. La réussite peut avoir un sens différent pour chaque enfant parce que chaque enfant est différent et a des besoins différents. Nos deux organisations veulent avec ce nouveau portail rendre la vie des parents un peu plus facile en rassemblant les ressources utiles et de confiance aux mêmes endroits. Que ce soit pour accompagner vos jeunes dans leur apprentissage, dans leurs défis personnels, avec leurs besoins particuliers, dans leur orientation scolaire ou même pour savoir comment faire, en savoir un peu plus sur l'implication parentale dans le milieu scolaire, parents.Québec a une ressource à vous suggérer. Plus besoin de chercher sur Google ou de faire des appels à tous sur les réseaux sociaux pour trouver de l'aide ou des réponses à à vos questions. Le portail parents.Québec propose des ressources dignes de confiance selon vos besoins. On pourrait penser que cette initiative, c'est une conséquence de la pandémie qu'on vit depuis presque un an, mais on pense qu'on prépare ce projet depuis déjà plusieurs années. Les grands besoins des parents depuis le début de la crise ont fait grimper ce projet dans notre liste de priorités. Puis l'appui du ministère de l'Éducation nous a permis de commencer le travail en juillet dernier et de vous présenter la phase 1 aujourd'hui. La Fédération des comités de parents et l'Association des comités de parents anglophones prennent le rôle de représentation et de soutien des parents d'élèves au sérieux. On a plus de 50 ans d'expérience combinée en tant qu'organisation et on représente les parents de plus d'un million d'élèves au Québec. On sait que c'est pas facile en ce moment pour les parents francophones et anglophones. C'est pourquoi on fait preuve de leadership avec la création du portail et avec le lancement en français et en anglais en même temps. Je remercie toutes les organisations partenaires qui ont accepté d'être les ressources affichées sur le portail. Merci de votre travail et des services que vous offrez aux parents. Merci aussi à l'équipe du numérique au ministère de l'Éducation. Mon souhait, c'est qu'il y ait le plus de parents possibles qui connaissent le portail et qui l'utilisent pour pouvoir bien accompagner leurs jeunes, peu importe c'est quoi leurs besoins. Merci Kevin. Alors retour maintenant de Catherine Korokakis qui est impliquée à l'association des comités de parents anglophones et en est la présidente depuis 2020. L'ACPA a pour mandat de représenter les comités de parents des commissions scolaires publiques anglophones au Québec. Madame Korokakis est une entrepreneur passionnée qui a à coeur de soutenir les parents d'élèves dans le soutien de nos jeunes. Catherine est la mère de deux enfants dont un enfant à besoins particuliers et s'implique depuis les débuts scolaires de ces derniers. Thank you Kevin. Good afternoon and thank you all for being here today. This year has been exceptionally difficult for all of Québec's society and it has been and it has taken a particular toll on our children and their school experiences. As parents, every year we send our kids off to school with hopes they will overcome whatever challenges they face and as governance associations we understand the concerns parents bring to the to the communities. Our English speaking community is diverse, dynamic and spans the whole of this province and we have heard the calls of your help from our regional communities. What we have in common crosses geographic and linguistic boundaries, a desire to secure the best outcomes for our children. Parents.Quebec will be the main access portal for a wide array of resources from bullying and homework help to nutrition and psychosocial support. It will be a valuable resources that parents can actually use. More than a mere list of services. Parents.Quebec will serve as a reassurance that the right resource is a click away. You can bypass the guesswork and go straight to the source. This is a great tool, particularly for Anglophone parents seeking local resources. Wherever they are, from Gatineau to the Lower North Shore, the many and diverse associations and services are represented. With so many challenges ahead for our children, good news announcements are few and far between. We are pleased to be a part of this bilingual initiative to support the aspirations of Francophone and Anglophone parent communities. This is something we have long wanted to see and that's why we partnered in this common cause with the FCPQ last summer. With this vision to help our communities getting support from the Quebec government, we are pleased to see the shared vision come to life. And this is only phase one. Our next phase will include a bot feature to assist in searches and many more resources will be added as we move forward. Now to our parents, who never give up fighting for their children or seeking to do what's best. History has thrown us a massive gauntlet this year, but together we will prevail. Thank you. Merci. Thank you, Catherine. Alors, la création de parents pour Québec n'aurait pas été possible sans l'appui du gouvernement du Québec. Monsieur Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation, également père de deux enfants, souhaitait ce matin vous adresser quelques mots sur cette plateforme qui saura accompagner les parents de partout au Québec dans le soutien de leurs enfants. Bonjour à vous, parents du Québec. Ça me fait plaisir de vous adresser quelques mots, évidemment de manière virtuelle. pour le lancement de cette belle initiative de la Fédération des comités de parents et de la English Parents' Committee Association, qui travaillent ensemble, c'est important de le mentionner, pour créer ce nouveau portail avec la participation du gouvernement du Québec. La pandémie a changé notre quotidien de parents, comme elle a changé évidemment le quotidien des enseignants, le quotidien de nos enfants qui sont aussi des élèves. Et les fédérations des comités de parents nous arrivent avec une belle contribution, une belle solution, un portail internet qui s'appelle simplement parents avec un S, point Québec, un endroit où on peut trouver des ressources, des trucs, des astuces pour aider nos enfants, pour les aider aussi à apprivoiser cette nouvelle façon d'apprendre en alternance, à distance, avec les outils numériques. Donc, je veux remercier vraiment de tout cœur les partenaires que sont les parents et les organisations que sont les fédérations de comités de parents, tant francophones qu'anglophones. On est très heureux de collaborer avec vous et de mettre à votre disposition ce nouvel outil. Alors, on remercie Monsieur le Ministre. J'aimerais maintenant céder la parole à Madame Corinne Payne, qui viendra expliquer le fonctionnement du portail parents, point Québec. Madame Payne est directrice générale de la Fédération des comités de parents du Québec. Elle est activement engagée dans le monde de l'éducation depuis 2002, soit dès la rentrée scolaire de sa première enfant à la maternelle. Elle est la mère de deux enfants. Excusez. Merci, Sophie. Puis, merci à toi et à votre équipe Essai extraordinaire, qui était un partenaire offert dans ce projet-là. Vous êtes quelques clics de vos ressources, les parents. Ça a de l'air simple, mais je vous dis qu'avec toutes choses simples, c'est parce qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait en arrière. Puis, si vous avez déjà fait un site web, tu sais que ce n'est pas... C'est pas jamais fini. C'est jamais fini. Il y a toujours des choses à changer. Alors, si vous trouvez des affaires, ne gênez-vous pas de nous informer des petits coquilles ou des petits liens qui ne fonctionnent pas. On essaie de tout mettre en œuvre. Alors, c'est ici vraiment, dans la partie de notre site, le portail des ressources, que c'est la magie qui arrive. Comment pouvons-nous vous aider? Alors, oui, on a donné deux choix, les élèves et les parents d'élèves, parce que même si les élèves tombent sur le site des parents, on veut qu'ils puissent trouver l'aide aussi. Alors, si tu cliques sur « élèves », tu vas en avoir trois ressources primordiales, nationaux, qui sont là pour aider les enfants. L'école ouverte pour les ressources pédagogiques, aller aux profs pour l'aide pédagogique, puis tel jeune, soit le site web ou le numéro de téléphone, s'ils sont en difficulté ou ont besoin de parler avec quelqu'un ou de l'aide tout de suite. On va retourner, puis on va aller faire un couple d'exemples sur le côté pour les parents d'élèves. Alors, parents d'élèves, vous avez juste à cliquer. Choisissez votre région. Suivante, vous avez six choix principaux à faire. Je vais choisir une, aider mon enfant ayant des besoins particuliers. Suivante. Je vais choisir troubles d'apprentissage. Suivante. Troubles de lecture. Suivante. Puis, voilà, par la magie de le référencement, vous avez vos ressources. Vous avez ici, comme exemple, l'Institut de troubles d'apprentissage, l'Association des orthopédagogues. Vous avez aussi le lien pour la Fondation de l'administration. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est dans chaque fiche, chaque ressource, vous avez leur site web, leur numéro de téléphone, si c'est approprié, sinon un courriel. Puis, comme exemple ici, l'Institut de troubles d'apprentissage et un groupe d'entraide. Et le lien est direct là aussi, que je peux aller directement sur cette groupe-là, être en communication avec cette groupe-là. Aussi, les partenaires qu'on a déjà travaillé avec, qui sont déjà en place sur leur site web, des espaces dédiés aux parents. Quand tu cliques sur le site web, ça va vous apporter directement sur l'espace parent sur le site web. Ça inclut l'Institut de troubles d'apprentissage, les orthopédagogues, les conseillères d'orientation. Tous les liens sont là. Vous avez trouvé des ressources, mais vous trouvez d'autres, alors vous cliquez sur Retour formulaire. Tu retournes au départ. Parent d'élèves. Choisis la région. Bon, vous êtes en estrie cette fois-là. Suivante. Un autre exemple. Elle m'a impliqué comme parent dans le milieu scolaire. Suivante. Vous avez les ressources en français, bien sûr, la Fédération des communautés parents du Québec, puis la page directement au gouvernement pour la gouvernance scolaire. Puis, un dernier petit exemple en français. Je vais vous donner parent d'élèves. Je vais habiter au Laurentide cette semaine. Alors, on va aller accompagner mon enfant dans ses apprentissages. Vous avez des ressources. Des fois, c'est juste une clique. Des fois, il y a plusieurs clics dépendant du nombre de ressources qui sont disponibles. Ici, vous avez Allo Prof, Allo Prof Parent, les liens directs. Vous avez aussi École ouverte qui est ici. Contact site web. Puis, il va y avoir un autre lien qui va apparaître ici dans les prochains jours. Ça va être une vidéo pour expliquer aux parents comment manouvrir dans l'école ouverte. Puis, nous avons la vidéo qui est arrivée dernièrement, on va dire. Oui, on va vous partager la vidéo tout de suite et il va être ajouté sur le site prochainement. Mais c'est une vidéo pour vous guider dans l'utilisation. Puis, c'est en travaillant avec un autre partenaire extraordinaire qu'on a réussi de faire cette vidéo-là. Alors, merci à l'équipe d'Esquadu pour avoir nous fait des superbes vidéos. Alors, je vais arrêter mon partage. Hervé va vous partager la vidéo d'exploration d'École ouverte. Nous sommes fiers de vous présenter la plateforme École ouverte du ministère de l'Éducation du Québec. Tout d'abord, visitez le site web écoleouverte.ca pour accéder au portail de ressources. Ce portail est un regroupement de plusieurs ressources qui vous permettront de mieux accompagner votre enfant dans son parcours scolaire. Une fois sur le site de l'École ouverte, vous verrez au haut de l'écran quatre onglets de différentes couleurs qui vous permettront de chercher des ressources selon le niveau scolaire de votre enfant. Au bas de la page d'accueil, vous trouverez les trois liens principaux, soit le site de AlloProf, le site de Télé-Québec en classe et un lien vers une section du site contenant des ressources pour pallier à la situation de la pandémie actuelle. Revenons aux onglets de couleurs au haut de la page. Le répertoire est conçu en fonction du niveau scolaire de votre enfant. Par exemple, si votre enfant est en quatrième année, vous pouvez cliquer sur l'onglet «Primaire » et ensuite cliquer sur «Quatrième année ». À ce moment, vous verrez un parcours d'exploration libre selon la matière ou le champ d'intérêt, en plus d'autres activités. Si vous cherchez des ressources ou des activités à faire en mathématiques, il suffit de cliquer sur «Mathématiques » afin d'obtenir une liste des ressources à découvrir. Vous verrez alors les détails de chaque ressource. Une brève description, le coût s'il y a lieu, un lien vers le site correspondant à l'activité et à qui s'adresse la ressource. Cliquez sur le bouton «Voir le site » pour être redirigé vers la ressource afin de l'explorer en profondeur. Un autre exemple. Si votre enfant est en troisième secondaire, il suffit de cliquer sur l'onglet «Secondaire », ensuite cliquer sur «Troisième secondaire » et le parcours d'exploration libre et les autres activités se mettront à jour en fonction de vos choix. Vous pouvez ensuite cliquer sur la matière ou le champ d'intérêt afin d'obtenir une liste de ressources à découvrir. Prenons l'exemple des arts. On y retrouve une panoplie d'activités pour découvrir et en apprendre davantage sur les arts. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez dans le répertoire, vous verrez toujours une barre latérale avec des liens pertinents, entre autres le lien vers le site de Alloprof ainsi que des trucs et astuces. Pour obtenir de l'appui supplémentaire, Alloprof met à votre disposition des enseignants afin d'offrir un soutien pédagogique pour tous du lundi au jeudi soir de 17h à 20h. Pour terminer, au haut de la page, vous verrez un onglet intitulé «Espace parents ». Dans cet onglet, vous découvrirez des ressources pour accompagner votre enfant dans son développement. On y retrouve aussi des ressources pour prendre soin de soi et des autres, en plus d'autres activités pour vous, les parents. Vous pouvez chercher par mots-clés ou naviguer directement selon les sujets présentés. Prenons l'exemple de l'apprentissage à la maison. Vous y trouverez une série de ressources, d'activités, d'astuces et d'inspiration pour vous guider dans l'apprentissage à la maison. De plus, vous pouvez vous rendre sur le site parents.québec et obtenir une liste de ressources en répondant simplement à la question « Comment pouvons-nous vous aider? » L'écoleouverte.ca et parents.québec, des plateformes offertes gratuitement pour vous aider à appuyer votre enfant. On va revenir sur le site parents.québec, encore. Aussi, n'importe où que vous êtes dans le site, en bas de la page, vous aimerez nous rejoindre. Vous ne trouverez pas la ressource pour vous aider. Ou aussi pour du monde qui veut venir partenaires sur notre site. Vous avez simplement à remplir ou nous contacter, puis on va recevoir vos informations. Dans notre phase 2, on va ajouter d'autres partenaires. Puis aussi, il y a quelqu'un qui répond à vos questions ou vous aider à trouver des ressources. Let's click over to the English side. And I'll give you a little tour over there. And why click over to the English side? Because the English and the French side are not exactly, exactly the same. And I think it would be clear to say that this site is definitely a labor of love. On the English side, it's not a simple translation. Again, I'll repeat in English, it's a work in progress. And on the English side, as Cathy mentioned, there are specific resources, especially for specific regional English communities. And we wanted to make sure that they also had access to the resources that they need. So if we go to the main part of the resource directory, how can we help you? Again, you have the option for students. You have the option for parents. So if we click on parents, I'll give you a little example. We'll go to supporting my child with special needs. Click learning disabilities. Click dyslexia. Click. And here, on the French side, if you remember, we picked the region at the beginning. On the English side, we picked the region at the end. Because we want to make sure you get what is specific for your region and your specificity in the English communities. Next, and voila, you have your resources. You have, of course, national resources, but you will also have specific resources. For example, CAMI, which is a resource specific for English people in the Magdalene Islands. So there is, you know, there's the numbers, there's contact and the website, the same thing. And then we also have different resources that are available in the two languages. So they've been referenced on both sides. Again, at the bottom of the page, you can contact us at any time, and we will be there to help you. I'll give you another little example in English, the last one. I know you could spend all day here. I've spent many nights over the past couple of weeks here. Let's go to managing digital or distance learning. Next, where you live. And there you have your resources. Again, here we have learn. On the French side, we have Alloprof. On the English side, we have learn listed. We have the open school, the website, and the video in English will also be inserted here. And voila, I think that gives you a good tour today. This is phase one. Phase two is coming later this spring. We've got lots of ideas, and we look forward to giving you everything to help you out. Thank you very much, Corinne, for this presentation. We thank you very much for having taken a moment to be with us this morning. A big thank you to the parents who attended the conference. And voila. Bonne fréquentation du portail Parents.Québec. And thank you. Bonne journée. Bonne journée. Bonne días. Bonne journée. Bonne asdренatial. Bonne. Bonne những imitates totalatigree vivir into engross. Bonne. Bonne. Bonne our death. выступs a la fin de Charlotte brownie. Sous-titrage FR ?